bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve ce soir pour encore un petit épisode de European Universalis 4 sur le Congo tout simplement en attendant et bien d'avoir pu tourner avec Damned puisque comme je n'étais pas là ce week-end bah ça aide pas au planning alors du coup on se retrouve sur notre petite guerre dont le début a été un peu foiré du fait que j'ai raté l'objectif de guerre donc bah pour l'instant rien de fou on avait des conversions possibles mais c'est trop long donc on va lâcher l'affaire on va plutôt faire du blé on avait une institution à prendre donc c'est pour ça qu'on va faire du blé on avait une doctrine à prendre est ce que c'est bien intéressant non absolument pas il faut qu'on trouve des gens qui pourraient nous aider contre l'Angleterre parce que l'Angleterre commence à devenir menaçante donc on a le choix entre les adversaires d'Angleterre la France ou les ottomans la France a l'air un petit peu dans le mal mais elle est plus à même que les ottomans de nous aider je pense contre l'Angleterre donc je vais essayer de me rapprocher un peu de la France l'alliance on n'y est pas entre la distance de frontière à frontière fait qu'on est en guerre etc mais c'est possible je pense si on arrive à devenir vraiment amico avec eux et tout il y a moyen donc on va tenter ça une petite alliance avec nos amis français nos futurs amis français et en attendant et ben en attendant quoi qu'est ce qu'il se passe on a perdu notre héritier ah merde je sais plus s'il était je crois qu'il n'était pas bien je l'avais mis général pour qu'il meure du coup on a 2 1 5 bah c'est pas mal c'est pas mal c'est pas ouf mais c'est pas mal on va dire on va aller voir il a quel âge il a 0 ans en diplomatique ouais c'est pas trop notre truc sur cette partie hein le diplomatique mais bon bah tant pis c'est la vie c'est la vie c'est la vie donc ici on attend que haïr termine sa guerre il pourra probablement pas prendre grand chose étant donné que on a occupé les trucs à côté de lui succès non je voulais baisser la vitesse on se détend un petit peu le temps que ça se recalcule là l'éthiopie m'a rivalisé mais rien de neuf là dessus en attendant avec nos troupes là est ce qu'on n'aurait pas des possibilités ici on est toujours en trêve avec eux par contre je crois qu'on n'est plus en trêve avec eux donc on pourrait complètement déclarer la guerre à cela revenez reviens toi on va récupérer un peu des diplomates il faut essayer de faire grossir un peu ce vassal et dès qu'on n'aura plus besoin d'hymerina on va péter l'alliance pour essayer d'en faire une autre avec quelqu'un d'un peu plus utile on va récupérer notre diplomate voir ce qui est possible et le cas échéant réactiver nos bateaux nos bateaux de transport donc ici bon en même temps on n'a pas vraiment besoin de notre allié il est en trêve lui donc du coup pour l'instant ça me paraît pas utile mon vassal ne viendra pas par contre mon vassal n'a pas fait de revendications dessus ce qui est bien sûr un peu triste donc on va dire de se bouger les fesses tu as des revendications sur quoi toi sur la moitié d'hymerina donc pour l'instant c'est pas le thème mais ça va venir donc du coup ici on n'a pas de casus belli non non plus voilà il est allié au même look en plus ce serait peut-être pas mal de commencer à faire des casus belli là normalement on peut vu qu'il y a les côtes donc on va commencer on va faire des casus belli le plus loin qu'on peut sur la sur les côtes là sur adjiran et l'éthiopie pour commencer doucement à rentrer dans l'art ici sur massina on doit avoir du casus belli normalement ouais alors après massina est un petit peu plus balèze dépendance on va lâcher l'affaire doit être bien ici katsina et tunis ouais c'est pas ouf non plus franchement on pourrait on pourrait y aller massina regardons un peu massina quand même pour ne pas faire nimp avec un m comme dans massina alors dix mille hommes avec un potentiel de 31 mille mais il est à poil en terme de réserve il doit sortir d'une guerre pas facile on va peut-être faire ça on va récupérer alors 14 mille hommes ici pour gérer les rebellions on va récupérer nos troupes ici donc lui il n'y a pas trop de stress au pire il faudra qu'on aille faire des sièges au bon moment mais c'est pas une priorité ici on peut mettre 19 mille hommes donc on va y envoyer 19 mille hommes là on peut peut-être leur mettre un général histoire que ça aille un peu plus vite on n'a aucun général vous êtes sérieux on n'a plus aucun général ah ok d'accord bon bah ok du coup bah il en faut un de fait les nobles un général c'est possible oui c'est possible donc finis moins général s'il vous plaît ouais voilà il a de la manoeuvre bon il est pourri par rapport à ça d'avant mais il a de la manoeuvre c'est tout ce qu'on lui demande donc on va rameuter un petit peu plus d'hommes dans le coin et après on activera la maintenance tout simplement pour aller mettre une petite fessée à massina et compagnie katsina et massina ce sera le thème la tunisie on verra d'ici là ici qu'est ce qui se passe ah oui il y a l'angleterre qui était en train de de mettre des petits coups de tatane à joloff là donc on va falloir faire gaffe s'il commence à s'étendre l'angleterre ça va être aussi quelque chose à gérer je pense que une colonie pénale en gras freinet agitation locale plus 3 croissance coloniale plus 10 perte de 10 points non on va on va envoyer nos mecs là bas j'ai envie de dire il peut y avoir des rebellions par contre du coup dans ouais ça va franchement c'est pas ouf c'est où c'est là 65 par an on va prendre on va pas s'emmerder si on peut l'avoir donc les technologies bah on va attendre du coup de prendre l'institution au niveau des techs militaires ils sont à 12 eux ils sont à 10 nous on est à 11 ah ils ont un petit peu d'avance sur nous massina il faut qu'on fasse gaffe d'autant qu'il y a quand même des nouvelles infanteries sur cette tech là ça va peut-être voir le coup qu'on claque un impôt pour un impôt un emprunt ah hop stop la guerre ici est terminée j'avais pas fait gaffe allez hop on finance l'armée et on envoie des hommes s'occuper un petit peu de tout ça donc notre allié est déjà en train de faire le siège lui il est au taquet pas de soucis on va lui envoyer des canons directement on insimule des indigènes à calabar c'est parfait ah on s'est fait insulter par qui contre par l'angleterre non on n'oubliera pas l'insulte de l'angleterre l'angleterre on va voir comment ça se passe mais il est assez probable quand même que pourquoi ces bateaux sont rentrés il est assez probable qu'elles finissent par nous attaquer si on peut bien sûr éviter le combat on le fera si on peut gérer l'angleterre après avoir géré toute l'Afrique on va le faire mais quand même j'y crois assez moyennement honnêtement j'y crois assez moyennement si on va avancer on va pas se faire chier là d'ailleurs on va complètement aller là plutôt on va laisser notre notre pote faire le siège ah merde il est pas assez nombreux du coup on va envoyer ça là voilà histoire d'éviter que lui décide de traverser d'aller foutre la merde dans notre pays alors on a un emprunt on va le rembourser on en fera un autre pour l'institution si si lui n'a pas de sous à nous donner on va rester là voilà ici on va commencer le siège de la capitale tranquillement on peut prendre une doctrine de chaque ouais mais faut qu'on prenne les techs ça coûte construction moins 10 ouais c'est pas mal quand même on a perdu une bataille ou ça ? ah merde il m'a sauté dessus il m'a sauté sur mes mille hommes cet enfoiré on va attendre qu'il soit loqué puis on va lui apprendre que c'était une mauvaise idée voilà allez on va laisser tomber ce siège c'est pas très grave où sont nos troupes ? elles sont arrivées du coup aller filer un coup de main par là-bas voilà ça c'est fait du coup on va aller faire un petit tour par là on a que 2000 canons c'est pas ouf il me faudrait tous les canons là et puis la moitié de l'armée voilà et ici on va se scinder un petit peu tranquillement voilà là on a assez d'hommes ici on va sauter sur ses cons et on va se barrer du coup et on va se préparer tranquillement à s'occuper de Massina alors les missions du nouveau monde c'est fini on va les remettre il y a toujours les marchands qui sont un peu vénères niveau influence ça me dérange pas à outre mesure pour l'instant là c'est assez léger ça peut être à quand on va quand même vérifier en 79 ils ont des trucs qui vont tomber en 75 donc on n'est pas trop en stress là dessus en général l'influence des marchands ça redescend assez facilement donc du coup eux on va faire du 100% puis on verra après il n'y avait pas d'alliés dans la guerre ils étaient tous seuls je vais vérifier quand même voilà bon bah du coup ceux là ça s'est descendu est ce que ça vaut le coup de le remettre ça vaut presque le coup de le remettre franchement parce que plus 10 de croissance coloniale on va les remonter ça redescendra de toute façon d'ici d'ici qu'il soit l'heure que ça pète donc là on a de la troupe on va l'envoyer là on va réactiver les forteresses dans le coin donc les sièges avancent tranquillement ici on a 14 000 hommes au cas où quelqu'un décide qu'il a envie de faire chier le monde alors là on va faire des petites revendications sur ce qu'on peut revendiquer nickel donc massina de nouveau n'est pas une n'est pas un truc maritime tunis est un petit peu maritime donc on va peut-être prendre les bateaux et les ramener quand même histoire de tiens à la vache il y a des des rebelles qui ont popé partout fait chier demi-tour les gars demi-tour demi-tour il nous faut de la troupe pour les péter ici bien sûr ça ne tombe pas parce que ça serait trop simple c'est quoi de la noblesse et de la populace du coup on a que 13% en tant que ces trucs là ne sont pas tombés ah voilà ça c'est tombé c'est parfait déjà on va pouvoir se déplacer un petit peu plus facilement dans le coin on va aller s'occuper des paysans d'abord ouais on n'en a même pas besoin de toute façon je ne compte pas aller aussi loin donc on donne ça à notre vassal on va prendre borno est-ce qu'on peut grossir au niveau surexpansion katsina gueule momba sa gueule on s'en fout massina va gueuler mais on va lui tomber dessus de toute façon on va prendre tout ça on va le laisser se démerder avec ses rebelles là ça se passe comment 66 de surexpansion ça commence à piquer un peu quand même on va rester comme ça pour garder un petit peu de surexpansion de ce côté là ça va nous consommer nos points c'est parti on va peut-être prendre des sous quand même ce sera dommage de ne pas le faire des repas de guerre allez voilà on laisse se démerder avec ses rebelles normalement là je devrais pouvoir passer par les rebelles vu que je ne suis en exil donc on va espérer que on lance les légitimations donc on va aller se poser quelques stacks là donc eux ils vont aller par là bas eux aussi par là bas s'il vous plaît voilà normalement on devrait passer sur les rebelles sans combattre surtout qu'ils sont en train de bouger ouais nickel c'est bon ce qu'on va faire c'est que la France on est au max maintenant qu'on n'est plus en guerre on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il pense de nous il sera ok pour s'allier la France donc ça c'est très très intéressant on pourrait complètement casser cette alliance du coup est-ce qu'il a eu le temps de faire une revendication lui non il a autre chose à foutre visiblement ouais on pourrait complètement du coup casser l'alliance avec avec Merina qui ne nous sert plus à grand chose maintenant par contre on a toujours un mariage royal donc l'un dans l'autre on aura de toute façon une relation de trop après l'opportunité de s'allier avec la France même si elle est un petit peu dans le mal ça serait quand même dommage de s'en priver on va attendre deux secondes on n'est pas aux pièces pour l'instant alors on perd des sous comment ça se fait sûrement parce qu'on est en train de refaire nos troupes ici il faut qu'on avance là avec la tech on va prendre un emprunt pour l'institution on est à combien ? 1000 ? ouais un emprunt et ça doit être bon non ? voilà de justesse on perd combien de sous ? 3 ? non on n'a même pas ce qu'il faut il nous faut un chouïa de plus quoi on va prendre un deuxième emprunt comme ça on sera tranquille voilà et on peut prendre l'institution c'est parti modif de coup de la stabilité c'est pas trop le thème et du coup on passe tech 12 là ici on passe tech 8 et tech 10 dans la foulée voilà là on est bien là on est très très bien donc on a des nouvelles unités voyons voir les guerriers africains donc on a quoi ? feu offensif feu de choc plus de choc ouais eux ils sont plus portés sur l'offensive on va prendre les guerriers africains des plaines et on va commencer à mettre à jour avant ça se concentrer sur les fortifications oui on se concentre sur les fortifications donc on va commencer à mettre à jour nos troupes le temps de se replacer c'est parfait donc bah oui on a des emprunts voilà c'est la vie alors on peut quand même prendre une doctrine ah oui mais c'est parce qu'on n'a pas pris la tech ici donc on va attendre de la prendre voilà les marchands ça c'est cassé la gueule leur influence c'est parfait les nobles ça c'est cassé la gueule c'est parfait pas de stress ici on se place donc ici on a un fort level 2 c'est pas mal ça on a que les forts level 2 pour l'instant on a des bloqués mieux que ça pas encore c'était combien le fort level 4 c'est 14 on n'y est pas encore on n'y est pas encore est-ce qu'au niveau des troupes on peut faire un petit peu mieux ouais on peut faire un peu mieux donc avant vu que là on va devoir s'éparpiller sur quelques fronts on va grandir un peu 11 de 2 14 de 3 6 de 2 ouais il faudrait un peu plus de canon là ce serait cool il y a une enfanterie de plus ici hop on va faire ça on a des gens qui glandent on va les envoyer là est-ce qu'on a des casus belli sur Katsina ? ouais on a des casus belli sur Katsina donc ce serait peut-être plus rentable d'attaquer Katsina l'Angleterre a fini sa guerre au fait ouais il a bouffé Joloff on a des revendications sur tout ça en fait donc on pourrait complètement attaquer Katsina et emmener un maximum de monde alors on a une colonie autosuffisante et on en a une qui est bientôt autosuffisante c'est plutôt la bonne nouvelle du coup je pense qu'on va commencer à essayer de rejoindre ici même s'il y a le Portugal au milieu en plus c'est de la colonie à neuf quand même c'est pas dégueulasse alors ici on va rappeler le colon il nous reste il nous reste plus rien ici c'est bon on est relié vérifie quand même et on va l'envoyer là voilà c'est parti il y a la Castille ici qui s'est posée aussi ils vont commencer à faire un peu chier les occidentaux clairement ah du poisson à un graffret c'est un peu plus grave mais bon au niveau de l'armée on va regarder un peu qu'est-ce que ça donne les occidentaux l'Angleterre c'est 55 000 hommes avec un potentiel de 104 quand même donc pour l'instant on a plus de troupes mais elle est a priori plus costaud de la France c'est quand même bien balèze je pense qu'on va prendre l'alliance la Castille elle est où ? elle est là la Castille est très affaiblie visiblement le Portugal est en union personnelle avec l'Angleterre donc ça c'est un peu le truc chiant on a oublié de se taper les deux où es-tu Portugal ? le Portugal a disparu ? ah non je crie qu'il avait été intégré non non il est là il est à 37 000 donc il n'est pas ouf il n'est pas ouf mais il fera le taf pour aider l'Angleterre si jamais il y a besoin bon de toute façon la Castille et le Portugal il faudra qu'on leur tombe dessus un moment ou un autre donc c'est pas une priorité il faudra qu'on voit pour faire quelques forts derrière pour reprendre un peu la main empêcher éventuellement quelqu'un d'enfoncer les lignes et de se balader derrière tranquillement donc ici les bateaux ils se réparent c'est parfait on va voir si on attaquait Katsina tous ses alliés viendraient qu'est-ce que ça donne les alliances ? Songai est allé à l'Angleterre ça serait une bonne occasion de se débarrasser de lui et Jenny est allié que à Katsina donc on pourrait appeler Jenny en combéligérant ouais ça me plaît bien ça j'aime bien cette idée ici il y a un siège c'est quoi ? c'est des rebelles donc en plus Katsina est en train de gérer du rebelle ouais je pense qu'on va complètement faire ça on va plutôt se concentrer ici pour les faire tomber très vite donc on appelle Jenny en tant qu'obéligérant puisqu'il n'a pas d'allié et c'est parti on leur saute dessus hop en avant ici on va demander à nos alliés enfin à notre vassal de nous rejoindre on n'a personne d'autre si là on est en attaché on va désactiver ça ah il a réussi à nous échapper cet enfoiré alors on dépense sans compter il n'y a pas de souci ici il arrive à s'enfuir on va le prendre en sandwich rapidement voilà s'il vous plaît chopez le putain il est rapide le coup voilà là normalement il n'a aucun moyen de s'enfuir on va le choper là parfait donc ici il y a du Massina qui arrive alors notre mec est devenu un spécialiste du siège parfait ici on va là ici on attend deux secondes et on va là eux ils vont du coup aller s'occuper de ça parce qu'ici il va y avoir besoin de monde vous du coup vous allez là là on est 17 ils vont là on n'a pas de commandant par contre mais on doit avoir le commandant de notre ouais on a un commandant un peu pourri de notre vassal on va en payer un je pense on peut se permettre quand même de pas être trop radin hop ouais en plus on a quand même des très très bons commandants faut pas on peut pas non plus trop cracher dans la soupe donc ici est-ce qu'il y a besoin de renfort ? non on va du coup s'occuper tranquillement de la capitale on va mettre une première défaite à 10 000 Massiniens ça va lui faire mal alors il est devenu avide de gloire notre mec parfait il a du siège lui il est où ? trois sièges bah tu vas aller par là ouais ici il faut qu'on s'occupe de prendre les petites provinces de Massina donc les 2000 canons ils vont aller là là on a trois canons donc il va commencer à s'occuper doucement de notre vassal visiblement ici on va se regrouper ça y est on est enfin lié on se scinde vite teuf on est pas tout à fait assez nombreux pour s'occuper de tous ces gens on va essayer de les poursuivre un petit peu voilà mon Katsina ça va être très vite géré voilà ici on avance est-ce qu'il va ? il va à Nup il descend là par là on va commencer à descendre aussi de toute façon au bout d'un moment il sera bloqué soit par nos forts là soit ici donc on peut le poursuivre il n'y a pas trop de stress du coup Tunis n'est pas dans la guerre donc il n'y a aucune raison de payer les bateaux par contre là il faut se bouger ça sert à rien de rester là à rien foutre allez ici ça va tomber voilà parfait on libère ces troupes là qui vont aller joindre faire une petite jonction ici on va aller chasser un peu les trucs qui traînent cette armée là sera une armée de sièges bon c'est un peu con il a zéro de sièges le mec ouais on va inverser on va prendre le mec qui a du siège on va l'envoyer là et toi on va te mettre le commandant qui a de la manœuvre et tu vas t'occuper de poursuivre un peu le truc qui traîne on a 10 000 hommes ici ils sont nombreux quand même là les mecs cette armée là est en train de se barrer complètement à l'ouest on va changer de stratégie on va envoyer celui qui a de la manœuvre et ici on va rester groupé pour résister aux 20 000 hommes qui traînent par là lui il décide de faire demi-tour bonne nouvelle non il décide de pas faire demi-tour je sais pas ce qu'il fout bon il se balade très bien ah ici on va voir un fight on se détend voilà on va aller plutôt par là essayer de se regrouper on va se regrouper ici ici il est en train de remonter lui je pense qu'on a de bonnes chances de réussir à l'attraper il va là qu'est-ce qu'il se passe ? la route de Londres une cousine du roi est décédée le message est nous parvenu ah oui encore un groupe de bandits alors est-ce qu'on retrouve son corps et on gagne des points ? ouais on va trouver son corps et l'Angleterre va nous aimer un peu mieux ça on s'en fout par contre donc ici il va falloir qu'on le chope par contre lui là à un moment il repart il repart par là-bas donc là on a chopé sa petite armée c'est parfait ici on est 17 000 ça ouvre des perspectives on va dire donc on a le ruisseau devenu rivière moral terrestre plus 5% c'est parfait ça nous arrange bien on n'a pas réussi à le stack wipe malheureusement on va aller on va renforcer un petit peu et on va essayer de voir si on ne peut pas aller foutre un peu le dawa dans le coin une carrière dans l'arme mais on va peut-être passer en vitesse 2 2 secondes alors les nobles gagnant loyauté les marchands perdant loyauté ou on perd 10 en tradition terrestre ouais en pleine guerre c'est peut-être pas trop le débat là il est obligé de contourner mon fort c'est un très bon plan bon je ne sais pas où il va se replier ici mais il y a tout Massina derrière donc Songhaï a fait une alliance avec Jenny ouais bon on est déjà en guerre contre Songhaï donc c'est pas trop un souci ici j'aimerais bien quand même avoir des renforts avant que cette armée là ne se jette au combat ah ici on va avoir un fight 4000 hommes contre 17 000 on a quand même toutes nos chances lui il va probablement venir essayer d'aider on va peut-être prendre notre commandant d'ailleurs hop voilà on va aller un petit peu moins vite ici mais c'est pas grave je pense que ça sera compensé largement par le gain sur cette bataille en plus on va même choper que 1000 hommes finalement lui il va là est-ce qu'il s'arrête ? il s'arrête on va quand même y aller ils sont en train de commencer à se replier là on leur a mis quelques petites défaites dans la tronche on va s'occuper de Songhaï très vite fait enfin très vite fait le temps que le siège tombe quoi tout simplement ici on a de quoi faire notre deuxième revendication donc on va le rappeler ce qui devrait nous permettre d'envoyer des gens bah du coup on va commencer à faire sur Gené puisque ici ça sert plus à rien sur Songhaï c'est déjà quasiment fini il y a 20 000 hommes là ils vont où ? ils vont à Kong ils se replient ils se replient ils se replient non on ne sera que 17 000 je pense que ça ne vaudra pas le coup de leur sauter dessus ils vont les écraser de toute façon solde retardé merde putain relou ces événements pourris ici il faut qu'on essaye de ponctionner des troupes à droite à gauche ah le siège est terminé c'est parfait est-ce qu'on peut choper ce mec ? non il est déjà bien parti si il a décidé de changer d'avis donc on va le choper c'est parfait ici on va dessiéger en restant à peu près groupé il va probablement faire le tour là on va réussir à remettre une défaite à starmer avec un peu de bol elle sera stack wipe ici on va aller s'occuper de ça on va libérer notre vassal il n'y a pas besoin d'être 15 000 là il y a les 4000 mecs mais ils ne feront rien ils ne peuvent pas assiéger mes forts à 4000 c'est pas possible ici on les a stack wipe c'est parfait du coup on va avancer un peu par là donc il faut faire gaffe il y a 20 000 hommes qui sont partis faire le tour donc on va y aller tranquillement Songhai ne serait pas contre une paix on va s'occuper de prendre ses territoires et après on verra ce qu'on peut faire ça m'arrangerait ça m'éviterait d'avoir à les poursuivre à la rigueur enfin encore que si je prends tous ces territoires il y a trop d'hommes ils vont devenir une rébellion donc ça ne serait pas forcément mieux les Indes occidentales anglaises font des trucs chez moi l'Angleterre va devenir un vrai problème assez vite alors ici on va essayer de choper il y a peut-être 12 000 hommes derrière donc il faut faire gaffe quand même à ce qu'on fait on va peut-être rester attaché quand même ici on va sortir et dès qu'on sera sorti voilà on va voir si on ne peut pas ah ils sont là les 13 000 hommes on va essayer de faire une petite paix avec lui donc on lui prend ses deux territoires il ne veut pas il ne veut pas encore il a du blé ou pas il n'a rien comme sous donc non on va prendre ses territoires s'il n'a pas de sous il va payer avec ses il va payer avec son pays tout simplement 3 de professionnalisme bah nickel maintenant on a atteint un nouveau niveau de professionnalisme en plus on perd toujours un peu de sous par contre ça me fait chier de claquer des points pour un impôt de guerre ici il faudrait qu'on chope des gens genre là hop on est 15 000 on va tenter si jamais lui décide de venir aider bah on pourra toujours ponctionner des gens ici par contre ouais non faut arrêter les conneries tu fais quoi on va attendre qu'il se loque une fois n'est pas coutume voilà donc là il remonte j'imagine non il va à ZAMF à Maffar ici on va remonter par là pour qu'il n'ait pas trop envie de venir renforcer il y va il y va donc nous on arrive aussi ça va être tendu on va arriver un peu tard je pense là on est trop loin pareil pour venir aider ouais non on va arriver trop tard ici malheureusement repliez-vous au bénin vous ici on va récupérer le commandant et on va bah on va y retourner alors on a une nouvelle colonie qui est devenue autosuffisante c'est parfait du coup on va enchaîner sur celle qui est à 9 là tout simplement alors celle qui est la plus avancée en plus oui lui il a le plus 75 là donc on rappelle le mec et on l'envoie là voilà parfait je trouve qu'on est plutôt bien techniquement franchement ouais c'était peut-être un peu présomptueux par contre il va falloir qu'on laisse quelques troupes et qu'on vienne filer un coup de main bon il avait un gros malus de morale mais il y a 5000 hommes qui peuvent venir aider donc on a de la réserve encore c'est tendu c'est tendu on est encore à deux provinces de distance il a renforcé donc non on va perdre malheureusement ah deux défaites de suite ça fait mal tant pis on va retourner se poser sur le fort ici c'est pas trop grave est-ce que son gars du coup veut sa paix parce qu'à la rigueur ça m'arrangerait non il veut toujours pas ça monte quand même malgré la défaite qu'on a pris c'est quand même en train de monter eux ils se replient où ? ils se replient au bénin c'est parfait ici on va rester groupé il est pas assez fort pour nous attaquer d'un coup et ici on va remonter tranquillement foutre un petit peu le dawa on a perdu 13 000 hommes ils en sont où ? non là je peux utiliser ce truc là on est pas en multi on voit pas les réserves ici on voit les troupes qui lui restent mais on voit pas encore ses réserves là je le renvoie là tout simplement parce que les trois de siège ça va quand même bien aider on va pas dire le contraire bon lui ça y est il est replié hop on consolide et on va aller cette fois bien grouper s'occuper de tout ça on va où là ? on est arrêté ici donc on va descendre pour faire un petit stack et on va aller voir si on peut pas choper ces 4000 mecs là ce serait appréciable allez on se regroupe alors est-ce qu'ils vont ? là ils vont là ils sont lockés il a quoi ? il a 5 de mouvement quand même on en a 4 c'est pas mal on a pas encore récupéré tout le moral mais le temps qu'on le chope ouais le temps qu'on le chope on l'aura pas récupéré complètement mais ça devrait quand même suffire il pourra pas renforcer à temps lui il est beaucoup trop loin voilà un petit stack wipe on va rester là pour refaire un peu le moral on va voir s'il a envie de nous attaquer bon c'est de la savane il y a peut-être mieux ouais on va aller ici c'est de la jungle ça sera plus rentable s'il veut nous attaquer là ici ce serait bien que ça tombe à un moment quand même parce qu'avec 3 de siège des canons et tout non ça veut pas normal ok il veut pas venir nous chercher on a 6000 des gens c'est parfait est-ce que tu veux maintenant taper toi ? tu fais quoi ? t'annules tes traités avec l'Angleterre tu verses des sous non t'as des traités avec l'Angleterre toi ah oui il est allié à l'Angleterre non mais de toute façon tu seras pas allié à l'Angleterre tu vas disparaître c'est pas la question c'est pas du tout la question ici on est pas encore assez fort pour lui sauter dessus mais quand on sera full renforcé on devrait pouvoir normalement en attendant on va voir si on peut pas chasser des troupes des milles qui traînent là droite à gauche ici ça tombe ou pas ? putain ça tombe quoi alors qu'est-ce qu'il se passe ? on pille Gao ah c'est bien triste alors on perd du professionnalisme ou on gagne des sous on paye les coupables on paye les coupables on paye on fait payer pardon les coupables bon ici ça devrait le bloquer un peu donc on va aller par là ça tu peux peut-être t'occuper de dessiéger ça d'être bon ça va quoi ici on va peut-être pouvoir choper ces mille canons ce serait cool sachant qu'il pourrait avoir envie de venir on est tout prêt la grande comète oh une comète qui fait gagner un en stab l'un de ces phénomènes exceptionnels a été aperçu de tous qu'on a un ménois encore plus vif oh notre notre conseiller c'est qui ? c'est lui un scientifique il a publié un ouvrage qui fait qu'on gagne un en stab et d'en perdre putain alors ça c'est hyper rentable la comète qui fait gagner un en stab là on va essayer de le faire lâcher son siège ce serait cool c'est quoi comme terrain ça ? c'est de la savane on n'a aucun intérêt à l'attaquer là malheureusement on est 20 000 on pourrait avoir une pénalité de franchissement de cours d'eau sachant que non parce qu'on a pas mal de manoeuvres on pourrait consolider un peu on n'est pas beaucoup beaucoup plus nombreux on va attendre un peu ça va pas tomber à moins 7% on est pas en stress non plus ici on va essayer de choper ces 1000 péons par contre on va pas non plus laisser échapper des opportunités comme ça le mec il trace tellement c'est la fête lui il veut sa paix pas encore il veut pas encore sa paix bon ici du coup non j'ai pas envie de le poursuivre tout seul il va plus vite que toute mon armée ici par contre on va peut-être pouvoir choper lui où est-ce qu'il va on va attendre qu'il soit loqué et on va aller le chercher voilà voilà ici on fait le siège on scinde en deux on laisse les canons et on envoie des gens ici on va lui laminer ses trous petit à petit et après on ira s'occuper de ça vous êtes sérieux là ? il va tellement vite avec ses canons qu'avec mes cadres de mouvement je vais pas le choper quoi c'est une blague putain c'est abusé c'est abusé quoi je suis complètement blasé là sérieusement c'est quoi ce délire quoi le mec il a pas de commandant il a rien il va plus vite que mon armée quoi ouais voilà merci merci quoi sans déconner c'est 14% ici il y a moyen que ça fasse chier non ici il se barre allez on va aller s'occuper de de ce siège avant que ça foute vraiment la merde alors ici on a pris le siège donc on va aller par là bon ça devrait bien se passer mais on va quand même s'en occuper ok donc ça s'est tellement bien passé qu'on va plutôt aller par ici du coup là faut les choper 21% consolider un coup avant ah il aime tellement pas qu'il essaie de se barrer voilà c'est lui qui a le malus de traversée parfait peut-être parce qu'il a essayé de se barrer parce qu'il y a pas de fort ici c'est pas un fort c'est juste c'était juste une capitale non donc ça devrait sûrement être parce qu'il a essayé de se barrer et que c'est lui qui a le malus de traversée alors ici c'est fait bah on va aller s'occuper d'assiager des petits trucs à droite à gauche voilà je pense qu'il va lâcher l'affaire Songhai cette fois là il va la prendre sa paix donc on prend le blé on prend ses deux territoires on prend ses deux territoires non on va les donner à notre vassal je suis con c'est beaucoup plus rentable hop et hop allez petit vassal déclarer la guerre au vassal non pas du tout ah bah ça coûte plus que 25 non ça coûtait déjà 25 pardon non ça coûte rien parce que je ne prends rien allez hop on envoie voilà ça c'est fait donc du coup reste 10 000 rebelles qui se replient je ne sais pas où ici on va aller sauter sur ces cons et après il va falloir qu'on fasse une petite pause pour refaire les troupes quand même ici on va s'occuper de cela Jenny devrait bientôt plus être un problème je pense les rebelles ont traversé la frontière ok ils sont là les rebelles ouais non pour l'instant ils sont toujours en train de se replier qu'est-ce qu'ils foutent les provinces légitimes c'est fait vous vouliez voir avancer la partie moi je fais avancer la partie pas de soucis avec ça on y va un peu dans tous les sens forcément il y a des petits ratages mais c'est pas grave un don au gouvernement on prend le blé pas de soucis pendant ce temps là notre vassal il fait tranquillement le taf non mais continue de continue de suéger ça c'était bien vas-y vas-y ici on va essayer de les choper les rebelles je ne sais pas où ils vont mais on va aller par là à te gêner c'est plus ou moins la direction qu'ils prennent visiblement ce serait cool que ça tombe à un moment ici on a 4000 hommes ici on a 5000 on est full ici on est full ici c'est ici qu'il faut qu'on refasse mais ça va on n'est pas encore trop dans le mal on peut prendre une tech d'ailleurs c'est quoi c'est ça la manufacture textile on va la prendre il y a moyen que ça nous fasse un petit peu de sous à un moment ça ici on va envoyer quelqu'un convertir parce qu'il faut quand même que ça avance un peu alors ici il va y avoir un fight entre les rebelles et et les troupes de bassina ça fait tellement mal j'aurais tellement mal à sa place c'est complètement gratuit c'est complètement gratuit allez on va essayer d'aller non lui il va faire le siège là plutôt et là on va aller traquer un peu des troupes à droite à gauche on a quoi comme compo ici 6-1-3 c'est pas ouf mais ça va on va essayer de regrouper un peu les troupes donc là on va les choper on va les écraser normalement voilà parfait donc là ils vont s'occuper du siège ici on ne peut pas du coup avancer tombouctou ouais on va rester un peu groupé quand même le temps de le temps de reformer les troupes enfin là on peut scinder en deux et puis commencer à avancer par là par exemple je ne sais pas si on sera assez nombreux avec juste ça pour faire le siège d'un fort c'est peut-être un petit peu violent on va aussi attendre que les troupes soient plus surgenées ce qui n'arrivera pas si bien sûr je ne les fais pas bouger là il refait des ah notre diplomate a été découvert à Massina c'est bien dommage il refait des troupes donc il n'est pas encore trop dans le mal alors ici on est toujours très en retard en diplomatique donc on ne va pas prendre on ne va pas prendre la doctrine je ne veux faire une paix mais je veux sortir mes troupes avant enfin encore que si je donne ça à mon vassal je m'en fous un peu je n'aurai pas d'exil qu'est-ce que tu serais prêt à donner ? tout ? alors on va quand même commencer à regarder un peu au niveau de l'expansion parce que ouais voilà ça commence à être un petit peu tendu ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça ensuite on va prendre 4 Sina et on ne va pas toucher à Massina pour l'instant on leur a pas mal laminé avec un peu de bol il y en a d'autres qui vont en profiter et on va se détendre un peu sur ce côté là après on ne va pas pouvoir faire grossir notre vassal beaucoup plus je pense donc on va récupérer ça fait un épisode un petit peu long je suis désolé mais voilà c'était une petite guerre qu'il fallait faire on va récupérer notre diplomate et on va voir si on ne peut pas avec le score qu'on a là si ça suffit pour prendre pour prendre ça ou pas allez un diplomate merci alors une paix on prend tout le pays il ne veut pas on n'est pas loin il y a des sous lui ouais est-ce que toi tu ne voudrais pas faire une paix séparée là vite fait pour te tomber oh la vache il a 715 ouais bah alors par contre on va aller chercher les 715 parce qu'on a des emprunts à rembourser là il n'y a pas de débat par contre ici on ne va peut-être pas aller là là j'ai commencé à déplacer cette armée là pour aller chasser les troupes qui traînent je pense que là un siège on va arrêter ça par contre il faut que mon vassal il aille se démerder un peu un siège plus les tatanes il devrait lâcher l'affaire à mon avis donc il faut que ce siège la tombe on va aller chasser un peu les troupes on ne peut pas les regrouper là on ne peut pas les regrouper donc on va les poser là des indigènes accommodants c'est parfait je prends voilà là on est 23 000 il y a un fort ici ah ouais il y a un fort ici merde ici qu'est-ce qu'il fait il va à Takora ok on va aller par là on va essayer de voir si on ne peut pas le choper comme on a quand même pas mal de mouvements il va à Borgou il est loqué à Borgou on va aller à Borgou on a plus de chances de le choper à Borgou du coup allez 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 on termine ça il est rapide en plus cet enfoiré il a combien encore de mouvements avec son général ? 2 de mouvements on a 4 quoi on peut le choper quand même ça peut le faire parce qu'on peut consolider un peu avant la bataille voilà pardon je vais utiliser des flèches j'utilise ZQSD allez là on va le faire tomber avec un peu de bol on le stack wipe et je pense que ça on sera fini de Massina est-ce que tu veux ta petite paix maintenant ? tu veux toujours pas me filer tes sous ? tant pis bon par contre l'épisode est beaucoup trop long donc on va s'arrêter là tant pis on finira cette guerre lors du prochain bon franchement on a fait quelques moves un peu ratés mais globalement ça se passe plutôt bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite pour la suite de cette petite guerre merci à toutes et à tous merci à tous